A l'occasion du 125e anniversaire de l'annonce de Gilles Péry, M. le maire est heureux de vous accueillir pour un moment de regroupement et de l'âge. Saint-Dié se rassemble aujourd'hui autour de son plus illustre enfant. Je dis enfant et pourtant c'est bien le terme de père qu'il faudrait utiliser pour évoquer Gilles Péry, père de l'école française, de l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire, père des libertés publiques et notamment de l'élection des maires au suffrage universel direct, père des réflexions sur l'association et les libertés associatives, père enfin de cette ville aussi à laquelle il a imprimé une marque indélébile, père des noces sans cesse renouvelées entre la ville de Saint-Dié-des-Vosges et la République dans ce qu'elle comporte d'exigence humaine et de capacité à se mobiliser dans l'urgence. La figure de Gilles Péry dont nous célébrons aujourd'hui, dont nous commémorons plutôt le 125e anniversaire de la mort, est une figure singulière dans l'histoire républicaine. Je parlais d'un père de la République et, à vrai dire, il n'y a guère que Léon Gambetta pour figurer à ses côtés dans ses premiers temps de cette Troisième République où il fallait poser dans le sable de la défaite, dans l'humiliation de cette défaite aussi, il fallait poser donc des bornes solides pour sceller enfin les noces de la République et des masses paysannes que la Seconde et déjà la Première avaient échoué à célébrer. Cette figure singulière de Gilles Péry, elle s'exprime dans un paradoxe, celle d'une personnalité attachée à la permanence de la France, mais aussi attentif à ceux qui en faisaient les évolutions, à la fois sensible à l'âme immatérielle et immémorable de ce pays, mais aussi croyant profondément au progrès et à ce qui pouvait le favoriser. La permanence et l'impermanence, c'est ce basculement, cette oscillation qui sans doute définit les meilleurs de nos hommes d'État et de nos penseurs, de Tocqueville à Charles de Gaulle, en passant bien sûr par Jules Ferry. La permanence. Jules Ferry, c'est l'homme des Vosges, l'homme qui, malgré le scepticisme de sa conscience à l'égard des choses de la foi, respecte profondément et même s'émeut devant les processions qui rythment alors la vie de Saint-Dié, évêché et paroisse chèrement mobilisée autour des valeurs chrétiennes. La permanence, c'est celle qui fait ses pouvoirs, Jules Ferry, à l'évocation des figures qui précèdent la Révolution française, car il n'est pas de ceux qui pensent que la France est née avec la Révolution. Il ressent profondément dans ce pays le poids, l'héritage du Moyen-Âge chrétien, le poids, l'héritage de cette renaissance humaniste qui, ici à Saint-Dié, s'est inscrite dans l'histoire de la cité et lui a donné peut-être sa principale lettre de noblesse. Il ressent, il éprouve ce que les Lumières ont apporté à la France et ce que l'État royal, dans sa capacité d'organisation, a donné à ce pays qui dépasse, qui s'inscrit, y compris, dans la Révolution française. Cette permanence, c'est celle aussi des paysages que Jules Ferry aime à parcourir. Lui qui raconte dans ses carnets, ses longues promenades vers Sainte-Marie-aux-Mines, avant que Sainte-Marie s'inscrive sous le joug prussien, lui qui aime à parcourir les terres paysannes situées autour de Saint-Dié et qui, on l'oublie souvent, dans le cadre de ses campagnes électorales, manie à la fois et avec sans doute la même habileté le verbe qui s'adresse aux puissants comme aux faibles, aux petits, aux gens de peu. Cette permanence, Jules Ferry y est sensible plus peut-être que beaucoup de républicains de sa génération. Plus que ceux aussi des générations qui précèdent, c'est Jules Dufort ou Jules Favre avec lequel il formera ce fameux gouvernement des Trois Jules dont la République s'est enorgueillie dans ses premiers temps de stabilisation après le coup de force de 1877. Et puis il y a l'impermanence, ce qui se passe, ce qui vient, ce qui sera. Et Jules Ferry, tout arrimé qu'il est à ce passé de la France, tout sensible qu'il est à ce que la France a de permanent, c'est aussi qu'elle ne peut rester elle-même qu'en se transformant. Et il est donc l'homme des grandes réformes, l'homme des grandes audaces, l'homme du relèvement et du redressement. Il en fallait du courage et de la responsabilité, quand on était un Vosgien de Vieilles Roches, pour accepter, en 1871, d'être celui qui teint le crayon pour, aux côtés d'autres Français, mais hélas, face aux autorités prussiennes, délimiter la frontière entre la France et l'Allemagne. La permanence et la nécessité de l'évolution, c'était celle du redressement, je le disais, pour cette France humiliée, vaincue, que Jules Ferry avait vue affamée comme maire de Paris, et qu'il eut ensuite à redresser moralement, spirituellement, et également, bien sûr, dans ses forces intellectuelles. C'était cela, la grande passion, l'ardente obligation, qui animait le cœur et l'âme de ces hommes, de ces républicains, refaire la France, la refaire sur des bases solides, lui redonner la fierté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Cette fierté, ce réarmement moral, bien sûr, se sont incarnés dans les grandes lois de l'école. La création, nous l'avons dit, de l'école publique, la gratuite et obligatoire, l'ouverture de l'enseignement aux femmes, à l'initiative de Camille C., que le Conseil municipal a décidé d'honorer hier, mais sous le ministère de Jules Ferry. Le réarmement moral de la France était aussi, et il s'agit plus des nécessités de l'époque, du point de vue de Jules Ferry, ce qui aujourd'hui fait largement débat dans son œuvre, c'est-à-dire l'expansion coloniale, perçue comme une façon d'amener le progrès au-delà de nos frontières et de redonner de la fierté au pays. Contrairement à beaucoup dans sa génération, et nous le devons à sa figure et à ce qu'il a pu représenter, Jules Ferry ne pensait pas la colonisation comme une domination naturelle d'un peuple naturellement supérieur sur d'autres, mais comme une domination d'un peuple civilisé sur des peuples qui allaient le devenir. Il commettait une erreur temporelle par méconnaissance du degré de civilisation des peuples dont il parlait, mais non pas une erreur dans la dignité de l'homme, et c'est important à rappeler. Homme de progrès aussi, je le disais, parce que, ayant combattu pour que ces maires, cette démocratie s'inscrivent à l'échelle locale, car l'un des problèmes auxquels étaient confrontés ces hommes, c'était bien celui de construire la République dans le temps, de faire de la République un régime stable et donc de lui donner cette assiette paysanne qui, dans la France, des années 1870-1880, était la seule à pouvoir l'assurer. Ne pas donc bouleverser les consciences, les respecter avec cette fameuse lettre aux instituteurs, dans lequel, loin des images que nous en avons parfois gardées de l'ussard noir de la République, cherchant à extirper les traditions, les superstitions des cœurs et des âmes, Jules Ferry demandait plutôt de respecter les consciences aux instituteurs de ne pas les bouleverser ni les violer, de s'appuyer sur ce qui existait pour se construire ce qui deviendrait. Bref, de faire des paysans français qui, souvent, n'avaient de la France que l'expérience des luttes, de faire des paysans, des Français, des Français républicains, en respectant ce qu'ils étaient. C'est cela, Jules Ferry. Et bien sûr, nous nous rassemblons aujourd'hui, mais nous nous souvenons aussi que cet homme eut à connaître l'ingratitude de ses contemporains, leur haine même, qu'il fit l'objet de tentatives d'attentats et d'assassinats à plusieurs reprises dans sa vie politique et qu'il fut probablement, comme plus tard après lui, De Gaulle, le plus haït de ses contemporains avant de devenir un des plus célébrés. 642 écoles françaises portent aujourd'hui le nom de Jules Ferry. Mais ici, à Saint-Dié, si nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est tout simplement 125 ans après pour dire notre gratitude à cet homme qui a scellé entre notre ville et la République des noces indissolues et qui fait qu'ici, à Saint-Dié, parler de la République, parler de la fraternité universelle, parler du devoir d'humanisme et du devoir de tendre la main, parler de l'ambition d'élever les hommes par la culture et par l'éducation résonne et résonnera toujours d'un écho tout particulier. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada